Hey stop ! Tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Richard et Dieu et quatre autres empreintes d'insectes. Après avoir aidé un homme à se garer, Richard l'aide à porter des cartons. En échange, l'homme lui propose de répondre à la question qu'il veut. Il se prétend une incarnation divine, il a le pouvoir de l'omniscience. Évidemment, la conversation va rapidement dévier sur Dieu. Richard se positionne en contradicteur, argumentant ses réflexions avec l'humour et la nonchalance qui le caractérisent. Quatre autres pâtes de mouche, toutes plus différentes les unes que les autres, complètent la fournée. L'Helou Strondheim est au meilleur de sa forme avec Richard et Dieu. On le retrouve au scénario de la bouteille, dessinée par Alfred, dans une histoire d'héritage. Papy est mort, en remontant de la cave avec une bouteille de champagne. Il a perdu l'équilibre, basculé en arrière et est mort sur le coup. La bouteille ne s'est pas cassée, qu'en faire. C'est l'objet de la discussion à la jaouille-bâquerie entre les descendants du grand-père. Grand Canyon est un carnet de voyage de l'américain Anders Nielsen, ou plutôt un carnet de loisirs. Eric Nielsen fête ses 70 ans. Entre Las Vegas et Flagstaff, un programme sportif attend un groupe d'amis. Descente en kayak, escalade de parois rocheuses et partie de frisbee. Tout ça est observé par une bernache. Une allusion à Bert Reynolds donne un petit air de délivrance. Le parallèle s'arrête heureusement là. Après, il faudra rentrer. Ce sera la randonnée du retour. Nielsen est dans la contemplation. Un soupçon d'humour, juste ce qu'il faut pour une balade au temps suspendu. Un repos. Les lettres d'Hilda Jack, du serbe Alexander Zograff, est le témoignage historique d'une victime du camp de concentration de Semlin, à Saïmiste, en Yougoslavie, près de Belgrade. Hilda, infirmière bénévole à l'hôpital juif, déportée volontaire à 19 ans, a correspondu avec des amis de lycée alors que les nazis l'avaient interdit. Grâce à des employés de l'hôpital, le courrier a pu passer. Quatre de ces lettres ont été conservées et servent de base à ce petit livre émouvant. Devoirs de mémoire. Retour en France, avec la boucherie parisienne de Galavrançon. L'autrice raconte une vie de famille, sa vie de famille, qui a tourné autour de la boucherie familiale. C'est une histoire de temps qui passe, d'années qui s'écoulent, témoignages d'un siècle passé autour du commerce, des vacances, ou pas, parce que papa travaille. Si quelqu'un avait un jour pensé qu'on pouvait écrire une poésie autour d'une boucherie. La mythique collection patte de mouche de l'association confirme son retour gagnant. Chacune de ces histoires, de ces pattes, est une leçon de construction autant scénaristique que graphique. Richard et Dieu, par Léouis Trondheim, Grand Canyon, par Anders Nielsen, les lettres d'Illadjadj, par Alexander Zograff, et la boucherie parisienne, par Galavrançon, ainsi que la bouteille, par Trondheim et Alfred, sont cinq pattes de mouche, par les éditions l'association. Boulevard BD, c'est un podcast audio de chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !